Archi Salut Archi Ça va ? T'as bien dormi ? Je te cache pas qu'on approche de la fin du voyage et... Cette idée me... M'affecte Me rend triste J'essaye de pas trop y penser mais... En réalité si je marche bien demain j'ai fini Mais... Je vais essayer de prendre mon temps Comme j'ai fait hier En m'arrêtant souvent En profitant des paysages En profitant surtout d'Archi Et je peux peut-être rallonger ça de... Au lieu d'arriver demain Je peux peut-être... Etendre encore un ou deux jours en plus C'est difficile de se dire... Que ça va se terminer Se réveiller à côté de son âne Dans la verdure Avec le soleil qui transperce... Les feuilles Croyez moi j'aimerais que cette aventure ne se termine jamais Je sens que j'ai trouvé ma place Et que je suis fait pour être... Dans la nature Et idéalement... Accompagné du gentil petite bête Il y a la rivière Il y a les fleurs Les insectes Les oiseaux qui chantent Chaque jour la promesse d'une nouvelle aventure On traverse des villages magnifiques On rencontre des gens formidables On ne sait jamais où on va dormir le soir Et on est toujours étonné de découvrir Que chaque nuit Est un luxe nouveau et différent à chaque fois J'ai vachement bien dormi Là il est 10h Vous imaginez j'ai dormi jusqu'à 10h Bon je pense que j'ai besoin de sommeil Archie Vu que j'ai vraiment dormi A côté d'elle Elle adore quand je dors à côté d'elle Elle a besoin de me voir Du coup ça fait qu'elle a pas Crié de la nuit On se conscientise là que toutes les bonnes choses ont une fin Et... Et croyez moi celle là J'ai pas envie qu'elle se termine Je suis quand même sacrément étonné Qu'il n'y ait pas eu plus de passage que ça Je m'attendais vraiment à être réveillé de bonne heure Et là ce matin j'ai seulement vu 3 personnes Et il est 10h Quand les gens arrivent en fait voilà ce qu'ils voient Oh trop cool un âne Puis d'un coup il voit moi qu'il suis juste dans l'herbe quoi Avec un totem africain dessus Prochain village c'est Kassanias par là-bas C'est une étape de fin c'est là où les marcheurs arrivent En fait le fait de m'installer plutôt sur une fin d'étape fait que t'as moins de passage Parce que ça veut dire qu'ils sont tous en ce moment en début d'étape C'est un petit truc auquel penser aussi quand tu fais du bivouac Bon après tu peux aussi aller te cacher vraiment dans le sauvage Mais quand t'es pas loin du chemin Pour pas être dérangé De se mettre plutôt en direction de la fin de l'étape Fait qu'il y a un peu moins de passage le matin Ca c'est surtout pour les gros dormeurs Ceux qui veulent dormir comme Archie et moi Car on est des dormeurs Tu viens de lui couper de l'herbe fraîche à la main pour lui donner Parce que des fois j'ai l'impression que pendant la nuit Elle piétine et elle mange toute sa zone Alors du coup je lui donne tous les matins de l'herbe fraîche Que je vais cueillir moi-même La raison pour laquelle je voulais absolument dormir à côté d'une rivière C'est aussi que de bon matin on peut faire un plouf pour se réveiller Et commencer la journée fraîchement et surtout proprement Ca c'est le pied Alors ça c'est génial Là je pense que j'ai trouvé un très bon spot Après je vous cache pas que l'aventure elle est tellement bien C'est vraiment une des meilleures randonnées que j'ai jamais faites Avec un âne c'était la meilleure idée que j'ai eue Et j'ai l'impression qu'elle est de mieux en mieux la randonnée C'est pour vous dire Ca me plaît tellement que Ouais Que je trouve que Putain J'ai pas les mots en fait Bref allez Je vais me baigner En 1878 L'écrivain Robert Louis Stevenson Entreprend la traversée des Cévennes Avec pour seule compagnie Une ânesse Plusieurs jours de marche dans le sauvage Durant lequel l'auteur tissa des liens avec son animal Et surtout écrivit son célèbre roman Voyage avec un âne dans les Cévennes Et aujourd'hui c'est à mon tour d'entreprendre cette aventure En me mettant dans la peau d'un randonneur du 19ème siècle Avec le même matériel et dans les mêmes conditions Je serai donc accompagné également d'un âne Pour découvrir le chemin de Stevenson Ça fait du bien C'est vraiment... Elle était fraîche par contre Elle est fraîche, ça réveille, ça fouette Ça vaut 10 cafés quoi Mais là j'adore le matin ça Chez moi je prends des douches froides le matin pour me réveiller Parce que des fois quand je prends une douche chaude Ça te laisse dans un état un peu second de sommeil C'est quelque chose qui aide beaucoup le système immunitaire Bref, j'ai remarqué quelque chose pendant que je me lavais C'est qu'en fait je fond quand je marche, je perds du poids Je m'amincis Pendant longtemps, il faut savoir que j'ai été complexé de mon poids Non pas que j'étais gros ou obèse C'est une idée que je m'étais mise en tête J'avais toujours l'impression que j'avais du bide Alors que non Mais bon, vous savez il est complexe Et du coup je faisais vachement gaffe à ce que je bouffais tout le temps Je suis toujours en train de contrôler Pas trop de sucre, pas trop de gras Non j'évite de me resservir alors qu'en fait j'ai la dalle et que j'ai envie de me resservir Ce genre de truc J'arrête l'alcool, j'arrête de bouffer du pain J'arrête les spaghettis, vous voyez ce que je veux dire Et en fait en rando je me rends compte que vu que tu es dans l'effort toute la journée Tu perds du poids Mais aussi tu as aucun scrupule le soir à bouffer comme un porc Tu peux prendre 10 bières, tu peux bouffer un truc sur gras En fait tu n'as aucun remords Parce que le lendemain tu sais que tu vas marcher Et tu vas perdre toute cette graisse, tu vas perdre tout ce truc Vu que tu es dans l'effort en fait Bonjour Tu as fait un ami Archie ? Vu que tu es dans l'effort en fait le lendemain Tu peux te faire plaisir et aucune culpabilité, aucun scrupule Et le pire c'est que ton corps va choper la forme qui t'appartient C'est à dire que quand tu es chez toi sédentaire et que tu t'alimentes trop mais que tu ne te dépenses pas Ton corps va avoir tendance à grossir, à prendre du poids Tu vas pas avoir l'énergie, tu vas manquer de tonus Alors que quand tu es dans l'effort toute la journée Ton corps vu qu'il est fait pour être dans l'effort On est des bipèdes, on est censé se déplacer, se dépenser Il va s'adapter à ce nouveau rythme Et du coup ton alimentation va s'équilibrer là-dessus Et du coup naturellement tu vas choper ta véritable taille, ton véritable poids Les choses vont se réguler en fait Si tu as des problèmes d'asthme ça va se réguler Si tu as des problèmes d'acné ça va se réguler Si tu as des problèmes de perte de cheveux ça va se réguler Si tu as des problèmes de transit ça va se réguler Tout va se réguler en fait Il m'arrive d'aller poser ma pêche dans la nature D'où l'intérêt d'avoir une rivière à côté pour aller se rincer ensuite On dit souvent que la texture de la crotte peut donner un indice sur notre santé D'ailleurs quand on dit le mot ça va Alors salut ça va Ça va vient de l'expression caca Caca bien C'est la question qu'on posait à l'époque pour dire aux gens Est-ce que ton caca, est-ce que ta crotte va bien ? C'est ce que les docteurs demandaient Et si le caca est bien c'est que ça va Et le caca c'est devenu ça va après Quand vous dites ça va Vous demandez indirectement à une personne si sa crotte va bien C'est vrai ce que je vous dis En fait je constatais ça que mes selles sont vachement plus saines Quand je suis en rando et dans les forts Et en plus paradoxalement ça j'en ai déjà parlé Je mange beaucoup moins Je suis dans les forts toute la journée machin Et je mange moins Alors qu'on pourrait penser à ce que l'appétit s'ouvre plus Je mange moins que lorsque je suis chez moi à tourner en rond et m'ennuyer Je vous dis tout ça c'est pour vous encourager à marcher Même sans faire des randonnées et dormir dehors Mais marcher tous les jours Faire tout circuler en vous C'est quelque chose qui est naturel et bon pour votre santé Alors comment tu t'appelles ? Moi je m'appelle Bertrand Bertrand Et ? Rachel Bertrand et Rachel Alors vous vous êtes sur Stevenson et vous regardez mes vidéos tous les soirs Et là vous me doublez c'est ça ? Je te double c'est toi qui nous a mis une étape dans la vue C'est génial Du coup tous les soirs vous regardez la vidéo Mais ça doit vous faire bizarre de voir les endroits où vous même vous passez le lendemain Super Mathien il a passé là Après c'est pas la même vidéo On a vu tiens il a fait comme nous Il va passer par notre... Ah ouais vous avez pris la variante aussi ? C'est là la variante Il a fait comme nous Ah ouais mais j'ai adoré moi la variante Ça fait plaisir en tout cas de vous rencontrer Depuis le début Tu as fait Compostelle 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 Avec... Qu'on s'appelle... Maximilien Et après quand tu as fait la partie en hiver Ah ouais bah ça c'est... Ah ouais ça je... Bah je la referais pas celle là L'Espagne Déjà l'Espagne et ensuite l'hiver Et moi on a fait le Larzac aussi c'est super Ah ouais ? Ouais c'est sauvage et c'est encore plus sauvage que là Ah ouais ouais Alors avec... Avec l'Anne ou pas ? Oui oui avec l'Anne allez Je vous cache pas que je traîne depuis ce matin J'ai pas envie de partir J'ai pas envie de partir Parce que partir signifie se rapprocher De plus en plus de la fin Et puis même là je rencontre Là c'est deux abonnés Deux abonnés qui me suivent Et qui sont... Qui étaient derrière moi sur Stevenson Et du coup là ils ont été étonnés De voir que j'étais là au détour d'une... Au détour d'une fougère Ah bah tiens qu'est-ce que tu fous là Céleste ? Je... Ouais... C'est compliqué aujourd'hui pour moi Parce que... Bah j'ai pas envie de partir Et... Bon bref je suis en train de faire du pâteau Je sais pas pourquoi aujourd'hui J'ai... J'ai bien dormi pourtant mais... Bon bref je suis en train de replier le... Le camp d'Archi Et c'est ainsi que je quitte l'endroit Où j'ai passé une excellente nuit Franchement dormir jusqu'à 10h Ça le fait bien Jamais autant traîner Euh... Sur un camp En fait généralement une fois que t'es debout Bah tu plies Puis t'y vas quoi Là j'ai traîné hein J'ose même pas regarder l'heure Mais il est très tard déjà Je sais que je suis sur les derniers kilomètres Je sais que je suis sur les dernières journées Donc j'avance à reculons Ce matin j'ai le propriétaire Qui m'a passé un coup de fil Il m'a donné une date Il m'a dit ça serait bien que t'arrives tel jour A telle heure Parce qu'en fait il veut coïncider avec un autre randonneur Qui a aussi pris un âne Comme ça il vient chercher Il fait une pierre de couilles Il vient récupérer les deux ânes en même temps À Saint Jean du Gard Qui sera donc la fin de mon aventure Voilà je commence à voir Les choses se dessiner à l'horizon Non sans un passement au cœur Mais j'ai également d'autres idées dans la tête J'ai des choses qui émergent Qui poussent, qui grandissent Tout ça grâce à Archie Et grâce à cette aventure Prochain ville-village Castagnas Bienvenue sur ce nouveau vlog J'espère que ça va vous plaire Je vous souhaite une bonne vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis tout à l'heure je marche à côté d'une route Et je suis en train de me dire que finalement Dans la voiture, l'automobile est quelque chose Qui a remplacé la force animale Avant la révolution industrielle Et avant l'invention du moteur à explosion Les voitures actuelles Servent de se déplacer d'un point A à un point B Et puis servent aussi à apporter des charges lourdes Chose qu'avant on avait besoin des animaux pour ça On avait besoin des chevaux, des bœufs, des ânes Je pense qu'à toujours vouloir plus de confort Et se faciliter la tâche En se disant une voiture c'est mieux qu'un animal Comme ça il n'y a pas besoin de s'en occuper On perd précisément un confort qu'on avait déjà L'invention qui peut sembler de prime abord Mieux que ce qu'on avait déjà Pensez que c'est une amélioration Que par exemple la voiture et donc l'automobile Est une amélioration du transport en calèche Pensant ça en fait on perd quelque chose de crucial Qui est le lien avec l'animal Ça c'est vraiment ce que je découvre sur ce chemin C'est que qu'on le veuille ou non Qu'on considère notre animal comme juste un truc Pour transporter des sacs Qu'on le considère vraiment comme notre moitié Qu'on le considère simplement comme un animal de compagnie Ou comme notre meilleur ami Bref qu'importe ce que vous mettez dans votre animal Dans tous les cas il existe un lien entre lui et vous Un rapport soit d'égalité soit de maître animal Soit vous voyez ce que je veux dire Soit de référent Il se crée des liens Et ce lien là qu'on le veuille ou non C'est à dire que même le paysan le plus rustre dans ses campagnes Qui fait par exemple un élevage de vaches Juste pour faire de la viande et qui a aucun sentiment envers les animaux Et bien même lui il est Il y a un lien qui existe avec ses bêtes Et ce lien en fait te rappelle Que nous aussi nous sommes des animaux Ce lien mine de rien est ultra important pour notre épanouissement personnel Il te rappelle qui tu es et d'où tu viens Que tu viens de la nature Que tu es proche des éléments Encore plus quand tu fais en bivouac dehors Je me faisais cette réflexion ce matin Je me disais mais en fait Tous les randonneurs qui vont de ville en ville Qui tous les soirs dorment dans les étapes officielles Une ville puis une ville puis une ville La nature ils ne font que l'effleurer En fait ils y passent la journée Histoire de dire Ah c'est joli ici Puis le soir ils arrivent de nouveau Dans des bars Dans des cafés Dans des restaurants Dans un vrai lit Dans une vraie douche Et puis le lendemain ils ne refont que effleurer la nature Ah bah il y a une rivière Ah bah il y a une montagne C'est joli Ils ne font que passer dans la nature Mais ils retournent toujours Se barricader dans leur ville-village Quand tu dors dans la nature Il y a vraiment ce moment où T'es dans la nature Donc toute la nature Au début ça peut peut-être Faire un peu d'appréhension Je vois dans les commentaires Beaucoup de gens me disent Mais est-ce que t'as pas peur Est-ce que t'as pas peur des petits insectes Qui te grimpent dessus Ou de croiser des gens et tout Vous savez Quand vous dormez dehors Ca sert à rien d'avoir peur Qu'il y a des gens qui viennent vous embêter Parce que déjà ça arrive très rarement Voire pas du tout Et de plus C'est plutôt vous Qui faites peur aux autres C'est vous Quand les gens marchent Ils se disent putain mais il y a un gars qui dort là C'est qui ça ? Et sachez-le ça C'est plus souvent celui qui dort dehors Qui fait peur que l'inverse Et ça aussi c'est Un peu une idée reçue Que dehors c'est l'agression Dehors on peut se faire attaquer Par un serpent Des insectes Des tiques Des moustiques Il y a quelqu'un qui peut venir nous tuer Nous trucider Non ça c'est votre mental Ca n'existe pas Quand vous vous allongez dehors Certes il y a des bruits Il y a des animaux qui se réveillent la nuit Mais en fait tout va bien Il y a un petit temps d'adaptation Il faut réussir à se déconditionner Si on a toujours grandi Dans du solide Dans des murs Et des maisons Des villages Forcément à un moment donné Tu ne peux pas dormir comme ça Avec autant d'aisance en extérieur Mais ça vient Petit à petit ça vient Je profite de parler du bivouac Pour répondre à une question qu'on me pose souvent Particulièrement les filles Qui appréhendent de dormir toutes seules En extérieur Je tiens à préciser que Depuis que je fais des randos J'ai plus souvent croisé Écoutez moi bien Des filles qui font du bivouac toutes seules Que des hommes Les hommes sont souvent à deux Accompagnés Ou alors en couple Ou en groupe Il y a une majorité de filles Qui ont le courage d'aller à l'extérieur Et donc je dis ça précisément pour Mesdames qui auraient encore des doutes Ou qui appréhendent Ensuite je voudrais également terminer En essayant de vous faire prendre conscience Qu'il y a un énorme avantage à faire du bivouac C'est que nous ne sommes plus du tout dépendants D'atteindre les prochains villages De respecter les étapes En réalité il y a quelque chose d'assez magique C'est qu'une fois que vous allez passer votre première nuit A l'extérieur Vous allez comprendre que finalement Vous pouvez dormir où vous voulez Et soudainement votre vision du monde va changer Parce que le monde devient votre chambre Vous pouvez dormir où vous voulez En fait il n'y a plus de limite Vous pouvez marcher et d'un coup vous dire Bah tiens je suis fatigué je dors là En fait tout devient possible Et cela éclate les frontières Explose les craintes Parce que d'un coup tout devient possible Tout devient confortable Bref et tout ça Fond que tu vis la vie en réalité Tu vis la vie Comme elle devrait être vécue Deux points à retenir sur tout ce monologue Premier point La technologie, la modernité n'a pas toujours du bon Même si c'est censé être une évolution En fait on avait des véhicules avant Qui étaient des animaux Et ça créait du lien avec eux Qui était beaucoup plus important et beaucoup plus riche Que le lien que tu vas avoir avec ta bagnole Je veux dire t'as aucun sentiment pour ta bagnole T'as rien à foutre C'est du bout de plastique C'est de la carrosserie Il s'en dégage rien Avec un animal tu vas toujours glorifier la vie C'est ça qui est important C'est de constater que l'amour est un langage universel L'amour est un langage que tous les êtres vivants comprennent Je veux dire je ressens de l'amour pour Archie Et Archie me donne de l'amour Il y a un lien Il y a une communication C'est donc un langage Et ça je suis désolé Mais c'est un lien qui a été brisé A partir du moment où on amène de la technologie Et des conneries dans nos vies Telles que des automobiles Alors qu'en fait on les avait les automobiles Ca s'appelait les animaux Et c'était beaucoup mieux pour tout le monde Et la nature et l'écologie Et vous et la société Deuxième point que je voulais aborder avec ce monologue C'est que si vous voulez vivre la nature Vivre la vie Vivre la rando Essayez au maximum de la faire En bivouac et en trek Si vous n'êtes pas rassuré à dormir à la belle étoile Partez par en pas deux Prenez pour commencer une tente Voilà c'est toujours plus rassurant Que dormir comme ça Sans protection autour de vous Vous n'aurez pas non seulement Le même rapport à la balade en elle-même A la rando Mais également à la vie A la nature Vous allez détruire l'hostilité Que vous avez en tête Voilà je vais pas dormir dehors Ca va pas Si il m'arrive ci Si il m'arrive ça Si je suis en danger Comment je fais ? Vous allez voir que petit à petit Bah en fait tout va bien Salut tout le monde Je m'appelle Céleste Grant Et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage Bienvenue sur ce 11ème vlog Qui retrace ma 11ème journée Sur le chemin de Stevenson Voyage avec un âne Dans les Cévennes Le GR 70 Je fais ça à la manière D'un randonneur du 19ème siècle Sans objet technologique Hormis le téléphone portable Et voilà c'est tout ce que j'ai à dire Pour cette intro J'aimerais profiter de ce petit chemin Fort agréable A côté de la rivière toujours Enfin c'est magnifique Je vais vous passer quelques photos Et vidéos Que des abonnés m'ont envoyé Suite à ces aventures sur Stevenson Je reçois beaucoup de mails Ou sur Instagram Des messages Ce genre de choses Et en fait Il y en a Que j'ai trouvé très originaux Et bien drôle Alors je vais vous les passer Vous allez voir Vous allez vous marrer J'aimerais 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501